Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une gamme de PC portable. Et cette gamme elle est présentée comme étant idéale pour jouer et travailler, pour faire du gaming sans avoir aucune concession. Ce PC portable il est designé et il est fait pour qu'on puisse jouer, travailler, se déplacer, sans pour autant négliger aucun des 3 points. Cette gamme là, c'est la gamme Lenovo Legion, qui sont des PC de gaming et dans lesquels il y a des RTX, série 30. Tout ça c'est disponible sur le site de CDSchool qui sponsorise la vidéo avec Lenovo. Merci à eux pour ça. On avait fait d'ailleurs sur Twitch et sur le site de CDSchool en parallèle un live avec eux. Ça s'appelait la journée du gaming, on a joué à Fortnite et Overwatch. Il y a un lien en description sur le site de CDSchool pour aller voir ça et j'ai été monstrueux. Je vais pas vous cacher que j'ai lâché mes meilleures paires, enfin pro gamer le bordel. Mais je suis éclaté, c'est une dinguerie. J'ai mis 2 balles, j'en ai tiré 28. Ah c'est pas ta spécialité. Ce PC là comme je vous l'ai dit, il y a des composants Nvidia dedans et Lenovo c'est la marque leader au niveau mondial sur les PC. Donc normalement on se retrouve avec un truc plutôt solide là sur la table. On va le déballer comme d'habitude comme ça je vous montre de quoi il s'agit en termes de design. Mais aussi en termes de composants, parce que c'est quand même le plus important en vrai. Alors, oula, j'ai cru que j'avais tout sorti mais pas du tout. Oh le sifflement nul. Ici on a le PC et peut-être qu'il vous dit déjà un truc. Certainement vous l'avez déjà vu quelque part. C'est la gamme Legion 5 qui existe en 15 et 17 pouces. C'est la 6ème génération de ce PC là, c'est pas leur coup d'essai quoi. Et c'est leur PC qui se vend mieux. Evidemment on en a parlé tout à l'heure, c'est un PC qui est fait pour les gamers puisqu'il peut faire du gaming. Donc officiellement on est sur un PC de gaming. Mais le design reste assez sobre pour que ça puisse quand même passer partout. Il y a deux couleurs, le Phantom Blue comme j'ai juste ici. Et le Stingray White qui sont deux couleurs classiques. C'est le but. L'ambiance c'est de pas faire taper l'oeil. C'est pas le genre de PC qui vous fait mal aux yeux quand vous le sortez et que vous le voyez. Là ça va, c'est noir mat. J'ai pas eu trop mal à la tête quand je l'ai vu. Bon c'est sobre mais malgré tout ça a été quand même pas mal pensé pour le gaming. Puisqu'à l'arrière on a toutes les conactiques. L'utilité de faire ça c'est très simple. Vous avez pas de prise sur les côtés du coup le câble de votre souris si vous en avez un. Bah va pas gêner votre souris. Si votre câble USB est à droite et que votre souris est à droite. Ça peut vite être gênant et là ce sera pas le cas. Puisque tout est derrière. Et perso j'utilise pas trop ma souris derrière le PC. C'est chiant c'est pas pratique de fou. On a donc à l'arrière un port pour la charge rapide. On a trois USB, un HDMI, deux USB-C et un port Ethernet juste ici. On va quand même au cas où retrouver quelques câbles sur les côtés pour ceux qui tiennent vraiment. On a un jack qui fait et sortie et entrée audio plus encore un USB-C. Et de l'autre côté encore on a un lecteur de cartes SD et encore de l'USB. Presque tout le câblage peut se faire à l'arrière. Mais s'il vous manque des prises ou que vous êtes trop habitué à avoir des trucs sur les côtés c'est possible aussi. En fait c'est vraiment étudié pour que ce soit déjà plus pratique et plus clean. Quand vous ouvrez le PC hop bah vous verrez rien. En termes de câbles tout disparaît. Et il y a un truc que je vous ai pas montré au niveau du logo juste derrière. Voilà juste là. C'est le petit truc qui nous fait comprendre que c'est un PC gaming à la base. Le logo en fonction des reflets il est multicolore. C'est discret mais on sait où on est. Je viens d'allumer le PC comme ça bah vous avez un plan d'ensemble on voit beaucoup mieux. Et on peut notamment apercevoir le clavier. C'est un clavier à membrane assez classique en vérité mais dû à la taille du PC et c'est pas tout le temps le cas. On a un numpad. On va pas avoir besoin de faire maj 1 pour avoir le chiffre 1 tout ça. On a tout sur la droite. C'est une base je trouve mais on l'a pas sur tous les PC donc faut le dire. Ici on a le trackpad qui est légèrement décalé. Et un petit truc que je vous ai pas dit sur le clavier c'est qu'il y a du rétro éclairage. Là on le voit pas tout simplement parce qu'on peut le régler. Si vous appuyez sur fonction ici plus la barre d'espace vous pouvez gérer l'intensité du rétro éclairage. Vous avez donc la possibilité de le mettre ou non. Si ça vous sert pas en journée vous êtes pas obligé et si vous le voulez vous pouvez l'activer. Là où sur les touches fonction du coup on a pas mal de touches multimédia. On a activé ou désactivé le micro, de quoi régler la luminosité tout ça. C'est du très classique. Au dessus ici on a la webcam. Va falloir que j'enlève ça peut-être. Hop là. Ici on a la webcam. Et là du coup elle est visible mais on a un bloqueur mécanique juste ici. Il passe devant la caméra comme ça bah on peut plus rien voir. Et vaut mieux qu'il y ait ce genre de sécurité parce que vous avez beau vous protéger avec des VPN des trucs comme ça. Le risque zéro n'existe pas. Et c'est toujours au lieu de se dire que potentiellement malgré les VPN et tout. Bah quelqu'un peut vous regarder faire des trucs. Sur un PC. Je veux pas savoir quoi faites ce que vous voulez. Bon il y a des choses qu'on voit sur un PC et d'autres qu'on voit pas. Le PC est fermé on a pas accès à certains trucs sauf que. Maintenant on peut voir. On peut donc voir comment c'est construit à l'intérieur. On peut donc voir qu'il y a de chaque côté deux ventilateurs. Qui sont pas mal silencieux en vrai je les avais testés bah du coup pendant le live. On avait quatre PC qui étaient alignés ça faisait pas de bruit. Et si ça force pas trop et que ça fait pas de bruit ça veut dire que la chaleur est plutôt bien gérée. Ce qui veut aussi dire que le processeur qui est à l'intérieur peut tourner du coup au max de ses capacités. Et que la carte graphique pareil. Là dedans on a une 3070 de chez Nvidia et elle peut du coup tourner au max. Sur ces PC là c'est limite encouragé de pouvoir l'améliorer soi-même. Le démontage est facile en vrai c'est quelques vis et il y a de la place pour l'amélioration dans ces PC. Le disque dur par exemple si vous convient pas vous pouvez le changer. Et là on a deux emplacements RAM. On en a un ici qui est pris. Si vous voulez en rajouter c'est possible. Vous avez juste à acheter une barrette ailleurs, la glisser là. Et potentiellement vous pouvez doubler votre RAM. Voilà sur les PC Légion on a un logiciel qui est juste ici qui s'appelle Lenovo Vantage. Qui permet d'avoir accès à tout son PC. Vous pouvez faire des réglages et contrôler à peu près tout. Juste ici on a par exemple notre processeur. On a toutes nos armeaux dessus. Juste ici on a la carte graphique. Donc là dedans je vous l'avais dit on a une 3070. La VRAM etc. Et ce qu'on peut faire surtout c'est gérer par exemple le mode de ventilation. On peut soit se mettre en mode performance si on sait qu'on va jouer par exemple et que le PC va chauffer. Ça va faire tourner les ventilateurs plus vite. Mode silencieux si vous savez que vous allez pas faire grand chose. Ça sert à rien de faire ventiler à fond. Et sinon vous avez le mode équilibré. Sur lequel vous avez aussi une option juste là. Qui permet d'activer une intelligence artificielle qui va détecter seul. Quand vous lancez un gros jeu ou un gros logiciel par exemple. Bah si ça chauffe il va envoyer les ventilateurs. Vous avez plus à le faire vous gérez pas à la main vous lancez juste votre jeu. Et l'intelligence artificielle elle va faire le taf. Ce PC supporte aussi le Wi-Fi 6. C'est une norme de Wi-Fi qu'il y a pas sur toutes les boxes internet encore. Mais pour ceux qui l'ont c'est très cool de l'avoir parce que c'est plus stable. Et évidemment ça peut permettre d'avoir globalement une meilleure connexion. La charge rapide je l'ai très vite évoquée. Mais on peut l'activer aussi à partir de ce logiciel là. Les nouveaux Vantage. Et on a juste ici un logiciel dont je vous ai pas parlé depuis très longtemps. Qui s'appelle Naimic. Et qui est un logiciel qui vous permet d'optimiser le son. Pour les jeux, pour les films, pour la musique. Il y a plein de réglages que vous pouvez faire. Il rend les voix plus réalistes par exemple. Vous pouvez gérer les basses, les aigus tout ça. Et ce directement à partir de le logiciel. Ça se fait juste ici. Vous pouvez régler des profils en fonction de l'appli que vous utilisez. Si vous êtes sur Discord par exemple. Ce truc là, il va se lancer automatiquement. Pareil si vous regardez un film, ça va se lancer. Là on a de quoi améliorer votre micro aussi. Pour annuler l'écho ou des bruits ambiants. Bref c'est fait pour améliorer tout ce qui touche au son. Bon maintenant pour vous prouver ce que c'est faire ce PC pour le vrai. On va jouer. Pour rappel à l'intérieur, on a une Nvidia GeForce 3070 avec 8Go de RAM. Et ces 4 graphiques là, elles embarquent pas mal de technologies qui sont développées par Nvidia. On a donc du raytracing Nvidia DLSS. Nvidia Reflex aussi. Mais on a aussi accès à la technologie Max Q. Qui est en gros une aide pour tout. C'est une suite de technologies qui vont améliorer les performances. La consommation d'énergie. Et aussi du coup l'acoustique. Parce que si tout est optimisé, ça chauffe moins. Donc ça ventile moins. Donc ça fait moins de bruit. Tout simplement. Donc les composants plus ces technologies qui les accompagnent, ça crée un combo. Et le but évidemment c'est de faire en sorte que les performances soient poussées au max. Que l'autonomie soit poussée au max pour que le PC puisse être mobile. Et surtout qu'on puisse jouer ou travailler sur batterie plus longtemps. On se retrouve donc sur le PC pour jouer à Spider-Man Miles Morales. On va aller dans les paramètres vités pour montrer ce que j'ai mis. Hop. Alors ici on a activé le DLSS. Je vous explique après exactement à quoi ça sert. On est en 1080p. On a activé Nvidia Reflex. Pour les graphismes, on a tout mis en très élevé. On a activé le raytracing juste ici. Ok. On est donc dans le jeu. Ça va me permettre de vous montrer exactement ce à quoi sert les technologies. Bon déjà le DLSS, vous n'allez pas le voir. En vrai. Parce que c'est une technologie qui est là aussi basée sur une intelligence artificielle. Qui permet d'upscaler l'image. En gros elle est générée en plus petite pour que le PC puisse moins forcer. Et elle va être retravaillée après, réagrandie. Ce qui va permettre d'avoir une image plus fluide, plus nette. Et de pouvoir activer le raytracing sans trop galérer. Et le raytracing, là c'est un exemple parfait. Parce qu'on a du soleil en plein devant nous. C'est la simulation de lumière comme dans la vraie vie. Là vous voyez que le sol est un peu mouillé par exemple. Donc ça va refléter parfaitement la lumière. Qui est juste au-dessus là. Et pareil les fenêtres, tout ce qui est reflet etc. Ça va être extrêmement bien simulé. Parce que le raytracing. Bon là je regarde un peu chez les voisins ce qui se passe. Va falloir laver les carreaux. Les frérots. C'est bien d'avoir préparé Noël. Bien joué à vous. Le raytracing en vrai, ça rend un jeu incroyable. Si vous en mettez sur Minecraft, vous allez comprendre exactement de quoi je parle. Ça rend les jeux beaux. Et évidemment ultra réalistes. Là celui-là je le trouve magnifique. Et c'est en partie grâce à ça en vrai. Changement d'ambiance, on est sur Overwatch. Là c'est le jeu vraiment sur lequel je vais pouvoir vous démontrer que je suis un énorme monstre au jeu. Non. Je suis éclaté. Mais je vais donner mon mieux, vous inquiétez pas. On a activé Nvidia Reflex. Qui est une technologie qui est dispo sur les cas graphiques Nvidia à partir de la série 900. Je vais lancer une partie. C'est bon, on est en game. Et en gros Nvidia Reflex, je vous explique maintenant que j'y suis. Ça vous permet de réduire la latence sur les jeux en temps réel. C'est à dire que là quand je vais croiser un ennemi. Normalement et logiquement parce que j'ai activé Nvidia Reflex. Bah si je lui tire dessus et qu'il a un PC. Je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais, je suis juste mauvais. Mais en gros à précision égale entre un PC qui a Nvidia Reflex et un PC qui ne l'a pas. Bah le PC qui a Nvidia Reflex va toucher plus tôt et mieux. On va avoir un tout petit peu d'avance et des millisecondes. Mais on évite les latences naturelles que les PC ont. Bon là vraiment je reste en retrait parce que je sens que j'ai pas de level. Je vais au moins faire un kill quoi s'il vous plaît. Je vais me faire fumer. C'est honteux. Je peux aussi vous parler de Batterie Boost 2.0 qui est compris là dedans. C'est de l'intelligence artificielle. Bien vu. Bon vraiment c'est une dinguerie comment j'ai peur. Il y a trop de gens là. Je suis pas bon, je suis pas bon. Bon Batterie Boost 2.0 c'est un truc qui va essayer d'optimiser votre PC en temps réel là aussi. Elle va faire la balance entre les capacités que vont prendre votre GPU. Donc votre carte graphique et votre CPU. Le processeur. Pour essayer donc d'équilibrer au max la chose. Et donc rendre le max de performance. La qualité et la fréquence d'image vont être maximisées. Mais aussi surtout la batterie. Cette optimisation là elle peut vous faire gagner jusqu'à 70% de batterie. J'ai oublié de jouer là. Dans tous les cas vous doutez que le suspense est pas trop à son comble. On va perdre. Ils ont pas le meilleur élément dans leur équipe là. Oula un peu gros pour moi celui là. J'ai juste relancé une partie sans filmer ma tête. Parce que j'avais oublié de vous montrer un truc. C'est les stats en haut à droite. Vous avez par exemple tous les FPS qui sont affichés en temps réel. Et c'est quand même un bon outil de mesure pour savoir si l'ordi tient ou pas. Sachant que je suis en train d'enregistrer mon écran. Et ça aussi ça pompe des performances. Donc là on est pas au max du max. C'était tout pour la présentation de ce Lenovo Legion 5. Il est dispo sur CD-Scoot. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous aurez tous les liens en description. Vous pouvez retrouver le lien du live aussi qu'on avait fait sur la chaîne de Jiraya. Sinon ça se trouve aussi directement sur le site de CD-Scoot. Sur certaines pages produits. Du coup n'hésitez pas à aller voir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada